bonjour c'est coquelicot c'est cette vidéo en montre mon visage ça me met toujours aussi mal à l'aise mais cette fois ci c'est pour vous montrer que j'ai des dents en fait la dernière fois que j'ai fait la vidéo j'avais j'avais toutes mes dents du bas qui avait été enlevé en fait il ne restait rien quoi vu que j'ai déjà pas de molaire ni rien j'avais plus que les dents du haut et donc c'était en cours de travaux je suis resté trois mois sans dents c'était c'était super difficile et donc là je voulais vous montrer comme je vous avais donné des nouvelles quand ça n'allait pas je voulais vous montrer que ça commence à aller mieux donc ils m'ont posé un bridge il m'a posé un bridge de d'incisives mais bah je suis contente hein mais elles sont trop grosses c'est des dents de mec on dirait par rapport j'avais des toutes petites dents et là on dirait des dents de gens du jardin avec les molaires les les canines qui sortent un peu ça fait bizarre mais bon enfin ceux qui me connaissent pas ils s'en rendent pas compte mais heureusement j'ai pas j'ouvre pas trop la bouche quand je parle donc ça c'est enfin c'est quand j'ouvre la bouche on voit pas trop mes dents mais sinon j'ai toujours pas de molaire alors ça fait la vitrine elle est ça y est j'ai la vitrine mais la fonction elle n'est pas encore opérationnelle pour pouvoir manger comme il faut mais voilà je voulais vous remercier parce que certaines personnes m'ont m'ont donné des dons qui m'ont permis de pouvoir prendre en charge la partie que je pouvais pas prendre étant donné que ce sont des soins CMU il restait il restait 800 880 et quelques à ma charge et étant donné que je touche l'ASS qui est l'équivalent du rsa je sais pas j'en ai déjà parlé l'ASS c'est ce qu'on touche quand on a travaillé ça durant cinq ans les dix dernières années mais qu'on touche pas le chômage parce que j'étais intermittents du spectacle les intermittents du spectacle enfin ceux qui touche pas des mille et des cents ils sont bien à voir quoi quand ils ont ils sont plus d'heures tu as beau avoir bossé 15 ans non-stop si tu fais plus tes heures tant pis pour toi et donc voilà donc ça me ça me permet de prendre en charge les soins bien que ce soit pas fini parce que maintenant il me faut des molaires donc il va me mettre un bridge de molaires ici là mais j'ai aucune molaires au dessus pour pour que ça serve à quelque chose et bon il me propose un appareil dentaire mais moi je veux pas d'appareil dentaire ça c'est hors de question sinon je tant qu'à faire j'aurais pris vu que j'avais plus aucune dange enfin il me restait huit dents après il me restait plus que que six semaines même plus cinq je sais plus enfin en tout cas là j'en ai j'en ai plus là j'ai deux petits bouts de dents qui restent sur qui servent à faire le bridge quoi mais j'aurais pris un dentier complet sinon ça j'ai pas du tout envie d'avoir un dentier donc voilà j'essaye de faire en sorte d'avoir d'avoir des dents fixes avec les moyens que je peux voilà sinon qu'est ce qu'il y avait d'autre je voulais vous donner aussi des nouvelles de mon expulsion alors c'est toujours pas réglé mais là j'ai reçu des nouvelles bah évidemment c'est remis à avril bah la fin de la trêve hivernale quoi mais bon de toute façon j'aurais j'aurais fait en les démarches sont en cours mais ils tiennent pas compte des démarches en fait tant que c'est pas fini tu poutes bien la pression avec les lettres des flics qui disent on vient vous sortir de chez vous je sais plus combien le 15 avril alors les autant mon bailleur que les services sociaux ils me disent faites pas gaffe faites pas gaffe à ces lettres c'est la procédure donc il les envoie voilà donc ça coûte des thunes en plus à l'état mais bon faut pas faire attention c'est comme ça bon voilà ça c'était pour les nouvelles donc ben sinon oui je voulais vous dire donc puisqu'on parlait des finances et tout ça n'hésitez pas à me faire bosser parce que moi j'attends que ça c'est de vous faire des des tirages perso et de développer mon activité pour après parce que de toute façon la ss elle va être sucrée avec macron ça j'en suis sûr et puis de toute façon c'est pas que ça qui me fait vivre parce que la ss c'est 485 euros par mois donc c'est vraiment limite pour prendre en charge avec le logement facture enfants à charge etc donc moi ma façon de vivre mes moyens actuels c'est en partie grâce à ma mère que j'aide parce que étant donné que elle est en train de se faire ronger par alzheimer elle a besoin de enfin voilà de d'assistance et que comme elle veut pas du tout aller dans un comme un truc népad ou un truc comme ça tant que pour l'instant elle peut rester chez elle c'est moi qui lui apporte mon aide et donc tous les frais qui serviraient à payer une personne en fait c'est moi qui qui lui apporte cette aide je lui consacre entre un carré un tiers de montant donc voilà on se débrouille on s'entraide puisque elle peut se permettre à une retraite pas confortable mais pas non plus trop juste donc ça ça rentre juste dans les clous pour qu'on puisse s'organiser mais et mais voilà donc la situation évolue moi j'envisage pas du tout de retravailler dans l'infographie parce que il faut vraiment que je puisse adapter mon travail et ma disponibilité par rapport au temps que je consacre à l'aide que j'apporte à ma mère donc si j'ai un travail qui me ou qui me contraint un certain nombre d'heures par semaine de présence d'organisation où je peux pas mettre moi même mon organisation je pourrais pas continuer à m'occuper de ma maman donc voilà j'espère que j'essaye petit à petit d'organiser mon activité en fonction de ma situation familiale quoi et et donc voilà donc je suppose que là au printemps avec la la refonte de l'âme de pôle emploi puisque c'est pôle emploi qui versent la ss tout ça ça va être complètement revu et supprimé je pense que on n'a pas fini d'être dans la rue aussi par rapport aux réformes de pôle emploi des fonctionnaires et tout mais toujours est-il que voilà moi j'essaye de développer mon activité de cartomancie donc ben n'hésitez pas à me contacter et puis me faire bosser voilà ben j'espère que que vous allez bien je vous dis à bientôt sur un tirage un prochain tirage de cartes soit dira un tirage politique ou un tirage personnel en direct portez vous bien et puis et puis à bientôt salut salut